Salut les gars, je m'appelle Emmanuel Vendette, le chef d'Ottawa de Multi-Earth et aujourd'hui nous allons découvrir la Lagoon 60, allons-y ! Salut Thomas, bienvenue Emmanuel, bienvenue à Bordeaux, la Lagoon, l'un des 3 factories de la Lagoon, ici nous construisons le bateau de plus de 50 feet, il y a un peu plus de 1 000 personnes qui marchent ici, une autre 1 000 dans les autres quartiers, et nous sommes très heureux d'accueillir beaucoup de guests pendant ces 4 jours, surtout pour la Lagoon 60, le bateau est ici, le bateau numéro 1, vous étiez le premier à voir le bateau, Emmanuel. Merci beaucoup Thomas ! Alors, qu'est-ce nouveau ? Qu'est-ce nouveau ? C'était un challenge de remplacer la Lagoon 620, qui était vraiment la meilleure vente de la catégorie. 200 bateaux vendent aujourd'hui la Lagoon 620. Donc vous vous attendez plus avec cette? Bien sûr ! 7 000 Lagoon sont vendus au monde entier, donc nous faisons le bateau un peu plus haut. Donc oui, la Lagoon 60 est un lien entre les 40 à 55 feet, et puis nous avons la première vente de 65 et plus. Donc il y a eu une frappe ici, la Lagoon 60 vient dans cette frappe, et il y a clairement un bateau qui a traversé le monde, et il y a beaucoup d'espace sur le bateau, un espace vivant, un espace de consommation, dans un bateau qui est toujours de la hausse humaine, je dirais. Ok ! Donc, ce qui est nouveau ? Quand vous arrivez à l'intérieur, vous avez juste un niveau. Vous pouvez juste aller de l'avant du cockpit au front du cockpit, sans aucun pas. Oui, c'est vrai Emmanuel, vous avez vu ça, c'est l'un des petites choses que les gens ne remarquent pas au premier regard, mais cela fait la différence au final du jour, l'ergonomique. Et sur ce bateau, qui est un grand bateau, nous avons réussi à être vraiment clairement sur un niveau, de l'avant du cockpit, parce qu'il y a une porte d'entrance à l'avant du cockpit, de la saloon et de l'aft du cockpit, ensemble aussi avec une plateforme tender. Tout ensemble, c'est très fluide, vous pouvez marcher sans pas de step, et sur ceci, comme vous le voyez, à l'aft du bateau, nous avons aussi ouvert les vignes, vous pouvez le dire comme ça ? Oui, c'est ça. Juste pour faire un peu plus grand. L'idée était de marcher encore plus loin que dans la Lagoon 55, avec une vraie terrasse sur la mer. Quand vous serez dans le cockpit, ou même dans le saloon, vous regardez dehors, vous avez un mooring, tout est fermé, vous êtes dehors. Donc c'est clairement l'un des directions que nous faisons avec la Lagoon, pour qu'elle soit encore plus open. Oui, et juste une autre chose sur la bridge de vol ? La bridge de vol est massive. C'est massive. Le fait qu'on a mis le masque à l'avant, donne un peu plus d'espace à l'aft du bateau. Nous avons un accès très facile, avec une route straight. Et puis, quand vous arrivez là, c'est un espace dédicaté pour la nourriture, une barrière, bien sûr, une station de conduite, avec deux positions, et un autre espace à l'avant. C'est vraiment énorme. Et c'est l'un des objectifs, pour aller encore plus loin que la Lagoon 620. Merci beaucoup. C'est mon plaisir. Bienvenue à l'aise. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.